En suivant sa campagne électorale du comté de Laurier, a dit de lui « Jean Rougeau, idole des amateurs de vraie lutte, fut surtout l'un des hommes les plus profondément droits qu'il m'ait été donné de connaître. D'un courage dont on sait qu'il l'accompagna jusqu'à la mort. Pour ma part, jamais je ne discernais chez lui le moindre soupçon de petitesse ou de mesquinerie. » Voilà ce que René Lévesque pensait de celui qui allait devenir son garde du corps, son chauffeur, son ami. Jean Rougeau et son frère Jacques ont grandi à Montréal dans l'atmosphère de haute discipline imposée par leur père, le boxeur Armand Rougeau. Les deux jeunes n'avaient le droit de sortir que pour aller s'entraîner avec leur père à la palestre nationale deux soirs par semaine. Pas d'alcool, pas de cigarette. C'était un régime militaire. Quand l'entraînement n'avait pas été au goût d'Armand, on revenait à pied plutôt qu'en autobus à la maison située dans le quartier Villeray. Cette discipline et la piqûre des combats de boxe et de lutte ne quitteront jamais les fils Rougeau. À 22 ans, en 1953, René devient champion poids lourd junior du monde et est nommé personnalité de l'année par le TV Guide américain. En 1959, il est champion de catch d'Europe. De 59 à 71, il remportera sept fois le titre de champion mondial chez les poids lourds. Et ce n'est qu'un début. René Rougeau fracassera les records d'assistance au Québec et partout dans le monde. Homme intelligent, persévérant, René Rougeau réussira avec tout autant de succès ses carrières de promoteur sportif et d'homme d'affaires. Sachant qu'il perdrait sa lutte contre le cancer, il affrontera ce dernier adversaire avec courage et avec sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était un être tellement extraordinaire. Jean-Rougeau était un être attachant. Autant qu'on pouvait le détester, autant qu'on pouvait l'aimer. Il a été un modèle pour bien des jeunes puis la population en général. Chez les employés de Coca-Cola, c'était un dieu de Jean-Rougeau. Il était aussi charmant. Il aimait charmer naturellement. Les hommes et les femmes, il aimait plaire. Jean-Rougeau avait un avantage, je pense, sur Yvon Robert, en tout cas, qui est celui de la beauté. Jean-Rougeau était l'exemple de celui qui non seulement est le bon, mais il est beau. Et quand vous avez un beau bon, ça donne Che Guevara. Ça donne même Jésus-Christ, sans manquer de respect pour quiconque. Vraiment, là, c'est le personnage idéal. Non seulement c'est le chevalier de la table ronde qui incarne les grandes valeurs, mais en plus de ça, il est très agréable, esthétiquement, il est très agréable à regarder. Donc, vous faites, vous doublez votre mise. Pour moi, c'était un être exceptionnel. Il m'a fait connaître le Québec. Quand je suis arrivé ici, il s'est occupé de moi, comme si j'étais un frère. Jean-Rougeau est né le 9 juin 1929. Ses parents, Albina Auger et Armand Rougeau, habitent le quartier Villeray à Montréal. Armand travaille dans l'alimentation et Albina est chapelière. Son frère Jacques naîtra l'année suivante. On a eu un enfant très discipliné parce que mon père était un type qui était très discipliné lui-même et il s'attendait à ce qu'on soit nous autres aussi. Dès l'aube de 6 ans, il nous a emmenés au gymnase sur la panace socialnale tous les vendredis soirs. Il fallait s'entraîner, il fallait faire de l'acupuncture physique pendant trois heures de temps. Après ça, on revenait à la maison et on allait se coucher. Ma mère, c'était une sainte femme, une travaillante comme toi parce que lorsqu'on était très jeune, ma mère avait un magasin de chapeaux. Alors, elle nous faisait manger le matin pour devenir, pour aller à l'école. Puis après ça, elle commençait son magasin de chapeaux à 9 heures le matin puis elle travaillait jusqu'à 2-3 heures du matin à faire des chapeaux. Ma mère était très bonne, modiste de chapeaux. Les deux jeunes rougeaux font leurs études en anglais selon le vœu de leur père, né aux États-Unis. On a commencé notre école primaire à l'école Holy Family. Ça a eu la jeunesse près de Castelnau. Et puis on a fini notre sixième année-là, je crois, septième dans le temps. Puis après ça, on est allé au Catholic High School qui s'est allé du Rocher près de Sherbrooke, dans ce coin, Milton, je pense, dans ce coin-là. Ça s'opérait par des frères irlandais. Et puis c'est très sévère, on s'est dit qu'il ne fallait pas que tu joues là. Et puis on a fini notre... Toi, là, notre quatre quarts-cours, notre secondaire, nos quatre quarts-cours. Puis de là, on est allé sur le marché qui s'est allé. Jean abandonne l'école à 17 ans. Il commence à travailler dans un casse-croûte appartenant à son oncle. À 18 ans, il livre son premier combat professionnel contre Arthur Legrand à Trois-Rivières. L'année suivante, il est employé chez Coca-Cola. Conseiller de la FTQ et du Fonds de solidarité de la FTQ, Fernand Daou se souvient de l'exploit de Jean Rougeau. Cette incroyable aventure a commencé dans les premiers jours de septembre 1951. Voici qu'à un moment donné, je reçois un téléphone d'un type qui s'identifie. Je m'appelle Johnny Rougeau, je travaille à Coca-Cola. Bravo. Il me dit, nous voulons nous syndiquer, et nous avons choisi votre syndicat. Je lui demande pourquoi il me l'explique. Il me dit, je veux vous rencontrer le plus rapidement possible. Je conviens qu'on doit se rencontrer le jour même. Nous nous rencontrons donc peut-être un lundi, peut-être un mardi. Et là, j'ai eu le temps de me renseigner quelque peu sur la compagnie Coca-Cola. J'ai appris à ce moment-là qu'aucune usine d'embouteillage de Coca-Cola n'était syndiquée sur le territoire nord-américain. Le dimanche suivant, à peine en dedans de sept jours d'une petite semaine, l'incroyable est arrivé. Du jamais vu dans ma vie de syndicaliste, je n'ai jamais vu ça. Il a réussi, avec quelques-uns de ses copains, à faire signer l'immense majorité. C'était écrasant. Je pense que ça a atteint 90 ou 95 %. Il y en a peu qui n'avaient pas signé une carte d'adhésion. Je n'ai pas besoin de vous dire que ce pauvre Johnny, ses lendemains à Coca-Cola ont été beaucoup plus courts puisque dans les jours qui ont suivi, la compagnie l'a tout simplement congédié. Et nous sommes allés devant la commission des relations ouvrières, c'est comme ça qu'on appelait ça dans le temps, pour protester, mais ça a duré des mois, des mois, puis une bonne journée. Il y a eu un règlement entre lui et la compagnie, puis Johnny a fait d'autres choses et il est devenu le célèbre Johnny Rougeau que l'on connaît à ce moment-ci. Son oncle, D. Auger, fait de la lutte professionnelle aux États-Unis. Il convainc le promoteur de mettre Jean Rougeau à l'essai pour remplacer un lutteur blessé. Le promoteur a dit OK, il fallait descendre, on va l'essayer. S'il fait, on va le garder, sinon il s'en retournera à Montréal. Fait que c'est ça, l'a aidé. Il avait appelé les gens, les gens avaient descendu, puis ça va gliquer, ça marchait. Il était aimé par le promoteur, aimé par le public. Même, il avait gagné un concours de popularité à Columbus. Il avait eu un trophée de la télévision, puis il était devenu le cas le plus populaire dans le bout d'Oriau dans ces années-là, en 49, on ne sait rien. Une percée qui tombe à point, puisque Jean est jeune marié. Il a épousé Jacqueline Boisclair le 21 juillet 1951. Cette union durera 10 ans. Jacqueline lui donnera deux filles, Louise qui naîtra en 1952, et Suzanne en 59. Il a envoyé de l'argent à sa femme à tous les semaines, mais lui-même, il ne pouvait pas être là. Il ne pouvait pas. Parce qu'on n'avait pas, vous savez, le type de voyagement qu'il faut en revient. Il a aujourd'hui, il prend un avion à un an, sur l'en-dix, dans l'en-dix. Dans ce temps-là, les promoteurs, ils ne payaient pas les avions. Il fallait que tu voyages en auto. Alors les gars, tu sais, ils ne pouvaient pas partir de Columbus-Saint-Ouil puis s'en venir chez eux pour retourner le lendemain, lutter là-bas, c'était trop loin. 600-700 000, 800 000. Alors, il appelait sa femme, puis il disait, bien écoute, je t'aime encore, mais je suis à la route, je ne peux pas être à la maison, puis tu vas être obligé de m'attendre, je vais finir dans deux, trois mois, puis là, je vais descendre pour une semaine ou deux vacances. Ça fait que c'est même que ça a continué, son mariage, pendant des années. J'ai hâte l'une, je sais que ma mère, elle a gardé la situationnelle, puis elle passait beaucoup de temps avec pour la désennuyer, puis avec des enfants, puis tout, mais accepter que, tu sais, c'est comme je vous dis, les gens étaient sur la route, puis ils étaient aimés des femmes, puis ils ne lâchaient pas. Donc, à un moment donné, il affaiblit comme tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada La lutte gagne en popularité. Le journaliste sportif Michel Normandin convainc Johnny Rougeau de revenir à Montréal en 1953. Yvon Robert le prend sous son aile et lui enseigne sa fameuse clé japonaise. L'ancien lutteur Paul Leduc se souvient. Moi, mon idole avait été Yvon Robert et qui a pris la suite, Johnny Rougeau a pris la suite d'Yvon Robert et puis je dois lui dire qu'il a fait tout un job. Parce que chausser les bottines d'Yvon Robert, ça prenait quelqu'un qui était complet. Et Johnny était complet. Johnny pouvait faire rire, pouvoir faire pleurer, pouvoir faire souffrir. Le monde embarquait dans son juste un cas qui avait un charisme épouvantable. C'est Michel Normandin qui avait rendu si populaire avec la manière qu'il donnait les descriptions de la lutte. Il mettait de la vie et de la couleur. Les adversaires de... Pardon. Un petit moment, il semble que le sieur Béret, ici... Voici de l'autre chose. Il soulève l'adversaire. C'est Larou. Calmez-vous au tapis. Un, deux, trois! Quand ils ont commencé au Forum, c'est devenu tellement populaire. La lutte n'était plus populaire avec la famille Plouffe à ce temps-là. À travers les yeux d'une enfant, à l'âge de six ans, je me souviens que toute la rue, tout le monde dans ma rue, se ramassait chez papa, chez mon père, pour regarder cette fameuse émission de télévision du mercredi soir, qui était la lutte. Alors, c'est là que j'ai vu les grands, ceux qui avaient du magnétisme. Je ne comprenais pas à l'époque ce que c'était, mais ces personnages-là avaient de la magie, dont M. Rougeau, et c'est pour ça qu'on était omnibulés par leur présence sur le petit écran. Sous-titrage Société Radio-Canada gymnaste, cascadeur et catcheur, Édouard Carpentier quitte la France pour s'établir au Québec en 1956. Il se retrouve alors dans les mêmes programmes que Johnny Rougeau. Vous savez, c'était difficile de passer derrière Johnny. Johnny avait un charisme exceptionnel. Du reste, je vais vous dire quelque chose, c'est quand il luttait au Forum de Montréal, il y avait toutes les plus belles femmes de Montréal qui étaient là et elles pleuraient. Quand il se faisait bagader, elles pleuraient. Alors nous, dans la chambre, on se disait, tiens, est-ce qu'aujourd'hui, on va pouvoir faire pleurer des femmes ? Combien, on regardait naturellement, il y avait toujours cinq, six femmes qui pleuraient. Quand Carpentier est arrivé, lui, c'était le premier qu'on peut dire qui a commencé à faire des culs de butte du troisième corps par en arrière, puis il donnait toutes sortes de savates par en arrière, toutes des affaires spectaculaires que les gens n'avaient pas vues. Alors ça, les gens avaient aimé ça, c'était une nouvelle attraction, c'était beau, c'était le fun. À un moment donné, il y avait un nouveau lutteur qui venait dans le territoire, surtout si c'était un Européen ou un Américain qui ne connaissait pas les règlements au Québec et tout ça. On montait lutter au lac Saint-Jean, on montait en voiture, on arrivait au parc des Laurentides. Mais dans les années 70, au parc des Laurentides, il y avait les barrières à franchir avant d'entrer dans le parc, il y avait le gardien qui sortait dehors, regardait, bon, tout est beau, OK, passez. Alors quand on approchait la barrière, mon oncle demandait justement à l'étranger, « As-tu apporté ton passeport? » Ben, il dit, « Mais non, écoute, on est au Québec, on a besoin de passeport pour voyager dans le Québec. » Il dit, « Mais oui, on arrive à une frontière. » Fait que là, le gars, il paniquait. Il dit, « Que c'est ce que je vais faire? » Il dit, « Écoute, on va prendre une chance. » Il dit, « On va te cacher dans la valise, mais il ne faut pas que tu fasses de bruit. » Fait que là, le gars, « OK, c'est correct. » Il embarquait le gars dans la valise, on arrivait à la frontière. Et puis, à la frontière, l'entrée du parc, on traversait, puis après ça, il pouvait rouler pendant une demi-heure comme ça avec le gars encore dans la valise avant de le laisser sortir. Puis, en plein été, il faisait 90 degrés. Aujourd'hui, en Celsius, ça fait 30 Celsius, le gars dans la valise, pendant une demi-heure avant de sortir. Tout ça pour lui jouer un tour. Quand vous embarquez dans une arène, c'est comme si vous embarquiez sur une scène. Et que vous pouvez entrer en communication avec le monde à partir de la première rangée. puis on les sent, hein, les vibrations. Tu communiques avec eux autres, puis tu t'en vas, t'es rendu dans le haut, là. Tes sens, même s'ils sont très, très loin de toi, tes sens, là, ils sont là, puis ils participent. Puis je pense qu'il y a un peu la même chose sur une scène théâtrale. Quand on veut réellement aller chercher notre public, c'est la façon qu'il faut le faire. C'est pour ça que je dis qu'il faut absolument, contrairement à la boxe ou à une autre discipline sportive, c'est le jeu d'entrée. Si vous entrez en communication avec le public, vous êtes sûr d'aller très loin. La pire chose qu'on pourrait faire, ce serait de confondre la lutte et le sport. C'est très différent. Un exemple tout simple, c'est que dans un sport, ça commence toujours à force égale. Et les deux sont soumis aux mêmes règles exactement. Et le but du sport, ça va être de créer l'inégalité. On va sortir de là, puis il va y avoir un gagnant, il va y avoir un perdant. Dans le cas de la lutte, ils ne se mettent pas à force égale dès le début. Dès le début, il y a un bon, puis il y a un méchant. La lutte à ce moment-là, c'était que c'était pénible. Pénible en ce sens que je veux dire que si tu étais dans un caractère qui était déplaisant pour la foule, tu devais vivre à l'intérieur de ton caractère. Si moi, je l'étais à Chicoutimi ou à Québec ou à Montréal, puis j'entrais dans un restaurant, puis il y aurait possiblement un adversaire futur ou présent qui était dans le restaurant, il fallait que je m'en aille. Si on se rencontrait sur la rue, il fallait changer de traitoire. Il fallait vivre continuellement à l'intérieur de notre caractère. Nous autres, on était déguisé en bûcheron. Il y a du monde qui venait à la lutte, qui est engagé entre eux autres comme quoi qu'il y avait à bûcher avec nous autres. Je n'ai jamais, jamais, jamais... Aujourd'hui, je l'avoue, dans le temps, je serais passé pour un traite. Je n'ai jamais coupé un arbre de ma maudite vie. C'était un personnage qu'on m'avait donné, et je me trouvais confortable. Il faut être confortable quand tu rentres dans un personnage comme ça. On était très, très, très confortable, moi et Joe. La première chose importante pour être un bon méchant, c'est de respirer la méchanceté. Un vrai bon méchant, d'abord, moi, je pense qu'il faut qu'il soit laid. Ça aide beaucoup. La laideur aide à la méchanceté. Et en plus de ça, bon, il peut peut-être être beau extérieurement, mais il va y avoir une méchanceté intérieure qui va transpirer, on va la sentir. Ça, c'est important. Maintenant, quelle sorte de méchanceté ça va être? Et là, c'est amusant de voir comment des sociétés changent de méchants. On va colorer les méchants selon quoi? Selon les envies politiques du moment, selon les stéréotypes. On a vu aux États-Unis, par exemple, des méchants qui pouvaient être russes, qui pouvaient être chinois, qui sont devenus arabes pendant une certaine période. Je ne sais pas où ils en sont rendus maintenant. Il ne manque plus juste les extraterrestres, je pense, pour faire de vrais méchants qu'on pourrait haïr à mort. Et il faut que le public déteste les méchants. Et donc, on m'a dit même qu'en Californie, il y avait eu, à une certaine époque, un méchant Canadien-Français. Il y avait un Québécois extrêmement méchant. L'arbitre est probablement la personne la plus importante dans un match de lutte. Parce que, contrairement à un sport, encore une fois, où l'arbitre est là pour faire respecter le règlement et s'assurer que ça va être juste, que ça va être égal, dans la lutte, l'arbitre est là quasiment pour garantir l'inégalité. Vous allez avoir une scène, par exemple, typique, où le méchant, parce qu'il est extrêmement méchant, il sort de son costume de bain, un morceau de papier sablé, puis il frotte les yeux du bon, c'est du tout entendre. Il y a 14 000 personnes qui l'ont vu faire, il y en a un qui ne l'a pas vu, et c'est l'arbitre. Et donc, l'idée, c'est que le bon va gagner, malgré la stupidité de l'arbitre. Et le pauvre arbitre, il est là pour garantir que l'inégalité, c'est possible, l'injustice, c'est possible. Et le bon va justement gagner quand même. C'est ça qui est magnifique dans la lutte, c'est merveilleux de sortir d'un combat de lutte. Enfin, il a gagné. C'est une histoire qui est créée dans une limite de temps. On a tant de temps pour créer l'histoire, rentrer en communication et délivrer notre message. Dépendamment où est-ce que c'est que l'histoire va nous conduire dans les semaines à suivre. C'est tout simplement ça. Et puis, pour pouvoir faire ça, là, c'est quelque chose. C'est quelque chose de le faire, et c'est quelque chose de le réussir. Leu petites choses, et puis ils sortent, pouf, ils pensent à d'autres choses. Ils n'ont pas à penser comment est-ce que c'est qu'ils vont faire. Ils ont des scripteurs. Autrefois, il fallait qu'on s'assoie, soit avec notre adversaire ou avec le promoteur, et puis que lui, le promoteur, nous disait quelle histoire qu'il voulait avoir. Il fallait que ça soit nous qui l'invente, l'histoire. Aujourd'hui, c'est plus ça. On a des professionnels, on a des professionnels qui écrivent l'histoire. Et le job du promoteur, c'est de trouver l'athlète, parce que c'est un divertissement sportif. Je ne dis pas que les lutteurs professionnels ne sont pas des athlètes, ce sont des athlètes. C'est de trouver cette personne-là, cet athlète-là, qui va pouvoir jouer ce rôle-là. C'est très difficile d'être lutteur, parce que, d'un côté, vous avez ce côté performance remarquable, le corps, le traitement du corps, l'entretien du corps, parce que c'est un sport extrêmement physique, très difficile à faire. Et de l'autre côté, c'est aussi de très grands dramaturges. C'est des gens qui sont capables de mettre en scène des valeurs, des émotions absolument profondes. Quand ça fait mal à la lutte, c'est atroce comment ça fait mal. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le visage d'un lutteur qui est en train de se faire faire mal. Il pleure et il va nous chercher. Quand on dit un bon comédien va chercher son public, un bon lutteur, c'est quelqu'un qui est capable de vous faire sentir la douleur profonde qu'il ressent. Puis là, bien sûr, 32 secondes plus tard, il rejaillit, puis c'est comme si de rien n'était, et il va battre tous les méchants qui sont autour de lui. Ça, c'est le génie du bon lutteur. Mais dans les westerns aussi, le bon, il se fait tirer 2000 balles de tous les côtés, puis on pense qu'il va mourir. C'est le seuil de la mort, mais non, il revient toujours, puis il gagne. C'est la nature même du héros. Et les lutteurs sont souvent des personnes, incarnent des personnages absolument héroïques. Comme l'utteur, c'était un gars qui avait un charisme extraordinaire. Vous ne venez pas là, on ne peut pas prendre un gars dans la rue puis dire, toi, là, tu es tellement un bon athlète, tu vas devenir champion. Parce que la lutte, là, c'est à peu près, je ne veux pas faire rire personne, c'est à peu près le métier où ce qui est... ça dépasse pratiquement la vérité. Et je m'explique, c'est que le gars qui a la ceinture, qui devient le héros, qui devient le champion, c'est le gars qui met le plus de monde dans le building. Ça veut dire que c'est le gars qui a... il peut communiquer avec assez de personnes pour remplir le building, puis ça s'en va comme ça. Aussitôt que ça va descendre, ça prend une relève. Et puis Johnny est devenu la relève d'Yvon Robert. Johnny est devenu un très, très, très grand champion de par son charisme. Kowalski et Kowalski, parce que c'est les deux gars avec qui il y a eu le plus de succès. Alors, puis Abdullah aussi, parce qu'Abdullah, comme je dis, on a établi un record d'assistance à Montréal avec Abdullah et Chik en double finale. Ça n'a jamais été brisé, ce final-là, ce record-là. Ça ne sera jamais non plus, parce qu'il n'y a pas une bâtisse assez grande pour attirer 30 000 personnes à Montréal. Le Forum peut remplir plus 22 000, à peu près, le Centre Mont-Saint. Alors, dans ce temps-là, on avait été au parc Jauré, et puis on avait attiré 26 000, puis on avait refusé 5 000 personnes dans la porte. Quand je suis retourné en France, Lino Ventura, qui avait été mon manager, m'avait demandé, est-ce que tu pourrais nous amener un bon Québécois, puisque maintenant, Franck Valois n'est plus là, il nous faudrait un bon Québécois. Là, j'ai dit, tiens, j'ai un gars qui est sensationnel. Je lui ai dit, Johnny Rougeau, Johnny Rougeau, il est parti en France, il a eu un succès monstre. Monstre, monstre. Au cours de sa prodigieuse carrière de lutteur, Johnny Rougeau a été champion poids lourd junior du monde, champion d'Europe, et sept fois champion du monde chez les poids lourds entre 1959 et 1971. Mais Rougeau n'a pas été que lutteur et promoteur de lutte. Il s'est aussi lancé en politique et a été président de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Homme d'affaires, il a aussi été propriétaire d'un salon de coiffure, d'une mercerie, d'un restaurant et d'une boîte de nuit, le Mocambo. Les bonnes boîtes. Bien sûr qu'il y avait la Casa Loma, il y avait le Café de l'Est, il y avait le Mocambo. C'était primordial, je veux dire, ton nom était « coté » quand tu passais dans une de ces trois boîtes-là. Ou même les trois. Mais si ton nom n'était pas assez fort pour attirer des gens, tu ne passais pas à ces boîtes-là. En 1962, je crois, on avait eu une idée géniale. On a dit, « Oh, Chubby Checker vient de sortir le twist. On va faire venir Chubby Checker et on va faire de l'argent avec lui. » Ça fait que j'ai dit, « Ouais, c'est une bonne idée. » Puis je dis, « Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? » Pour faire profiter les jeunes, vu que c'est un cabaret, ils ont vouluer... Tu sais, la place, la Pointe-Béry, puis pas moins de 5,4 000, il y avait une grosse salle, dans cette époque-là. Vous ne me rappellez pas le nom de la place. En tout cas, c'est une place qui contenait près de 5000 personnes. Ils ont vouluer ça pour les jeunes pour la fin de semaine. Puis après ça, il va faire tout le restaurant de la semaine au Mocambo. Ça fait que... C'est ça qu'on avait fait. On avait fait rentrer les jeunes pendant trois jours pour danser, puis écouter le spectacle à Chabé Chakreux. Puis après ça, ils rentrent au Mocambo. Puis semaine-là, on avait rentré de l'argent. Ça rentrait à pleine poche au club. En tout cas, on a refusé du monde 21 spectacles en ligne. Il y avait du monde, 200, 300 personnes qui attendaient à la porte pour rentrer. C'est impressionnant parce que je me souviendrai toujours de la scène. C'était impressionnant parce que la scène était surélevée. Parce qu'il y avait des cordages tout le tour, comme dans les grands cabarets qu'on voyait dans les films et que c'était très vaste. Et bien sûr, c'est impressionnant parce que le patron était une grande personnalité. Si j'allais chanter à Québec ou au lac Saint-Jean et tout ça, habituellement, les patrons n'étaient pas des personnalités connues. C'était des bonnes gens, mais pas des personnalités connues. Alors quand t'arrivais au Mocambo et que d'avance, tu connaissais la réputation de ce monsieur-là, c'était une joie. Je veux dire, parce qu'il aimait les artistes. C'était un groupie naturel. Groupie naturel, il aimait les artistes parce qu'il en était un. Parce que de toute façon, que ce soit un spectacle de lutte ou un spectacle de chant ou d'équilibriste, je veux dire, c'est un spectacle. Alors il se sentait très près de nous. Et nous, même étant jeunes, même s'il y avait un grand écart d'âge entre nous, il reste que moi, je sentais qu'il faisait partie de mon monde. Quand il a été cabaretier au Mocambo, il a pris le Mocambo, c'était complètement à terre. Monsieur Thibault était complètement découragé. Il a pris ça puis il en a fait. Il a fait venir des vedettes internationales et toutes les grandes vedettes du Québec ont passé au Mocambo. T'as eu Alice Roby, t'as eu, c'était les débuts de Fernand Gignac. Ils ont tous, 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 tous Margot Lefebvre, tout ce qui était là et qui étaient mixés avec des grosses vedettes américaines. Alors il contribuait à faire connaître les vedettes locales en se servant d'une vedette américaine comme Shelby, Chuck, Fat, Don't Know. Tous ces gros noms-là combinés avec un Québec québécois. C'est ce que c'est qu'il a fait une boîte à la vogue dans le temps que c'était c'était adjonné. Mais ça, c'est encore un lutteur professionnel à la base parce qu'il avait pensé à ça. Il y a eu des artistes tels que Fernand Gignac, donc je crois qu'il y a des plus grands messieurs qu'il n'y a pas de la télévision et de la radio. Il y a eu Jean-Roger que vous avez eu ici à maintes occasions. C'est un gars qui était bien travaillant. Il pouvait arriver au club des fois à deux heures d'après-midi juste pour checker toutes ses affaires pour être si tout était en ordre. Si le ménage avait été bien fait dans le club, si la boisson était toute rentrée pour le soir puis ensuite, il appelait tous les employés pour être si le monde était pour être là et puis, il s'occupait de tout. En tout cas, c'est lui qui s'occupait de tout le monde. C'est lui qui s'applique. Et puis, il y avait certaines personnes qui avaient performé pour lui au Mokambo et qui étaient, n'opiniez-moi, dans la misère, qui avaient été oubliés par le public et qui avaient des mauvais moments à passer dans la vie. Et Johnny, Johnny, c'était pas le gars qui allait prendre des sous pour donner des sous à une personne. Johnny, il y allait par les besoins. à tous les mordis, on allait faire une commande d'épicerie et on allait apporter ça à cet artiste-là. Ça, c'était le côté, disons, qui était moins publicisé de Johnny. C'est à la même époque que Jean Rougeau fait une rencontre qui, comme il le dira lui-même, changera sa vie. Il s'agit de René Lévesque, à qui il vouera une profonde admiration. Johnny Rougeau, disait beaucoup sur les politiciens. Du reste, il connaissait toute la vie des Kennedy. C'était son livre de chevet, ça. Et quand on voyageait, alors, vous allez dans la chambre, la première chose qu'il faisait, il prenait son livre et puis il lisait, il lisait. Très intéressé par la politique. Pierre Godin est l'auteur d'une biographie de René Lévesque. Ces recherches l'ont amené à découvrir la relation qui existait entre les deux hommes. Moi, je dirais que c'était inévitable de toute façon que ces deux gars-là se rencontrent et travaillent ensemble. C'était, quoi, une rencontre insolite de deux héros. Deux héros du peuple. Johnny Rougeau qui était une grande star de la lutte, qui, bien sûr, est devenue célèbre avec la télévision, comme René Lévesque aussi qui était la grande star. Il commençait en politique, il ne faut pas oublier, là. C'est encore la grande star de l'information, la diva de Radio-Canada, comme on disait, avec son émission «Culte.mi ». Voici René Lévesque. Bonsoir. Et aussi tôt dit que fait, parce que tout de suite, si vous voulez, dès cette première émission, eh bien, on va sauter, en effet, à deux pieds joints, dans ce qui, pour nous, en tout cas, est un véritable labyrinthe, presque incompréhensible. M. Lévesque était en campagne électorale, à ce moment-là. Il était à l'université de Jean pour avoir son appui, pour se présenter comme candidat libéral dans l'oreille. Alors, Jean, quand il rencontrait Lévesque, on dirait que c'était tout de suite, il s'est aperçu que M. Lévesque, c'est un gars sincère, c'est un gars qui était en aide. Il voulait essayer de rendre la politique droite. Tel que prévu, l'élection de 1960 est très dure. Johnny disait de lui-même qu'il jouait le rôle de chien de garde auprès de M. Lévesque, comme au moment d'un incident sur la rue d'Ode. Il sort de voitures et tout de suite, bien sûr, on les entoure. Et là, Johnny Rougeau dit, évidemment, avec sa voix tranquille, voix forte, mais tranquille, posée, avec un sang-froid incroyable, qui est-ce qui sera la première victime? Alors, évidemment, tout de suite, il y a eu un mouvement de recul. Et là, ils se sont mis à marcher. C'est Johnny, évidemment, qui était beaucoup plus grand que René Lévesque, qui ouvrait un peu la foule, qui poussait un petit peu. Et là, ça a été vraiment un chevet, il dira par après, d'ailleurs, Johnny Rougeau. Il aurait fallu une étincelle pour vraiment que ça explose et que M. Lévesque se fasse vraiment molester. Mais ils font traverser toute la foule, vraiment, au coude à coude. Une fois seulement, Rougeau est obligé de pousser vraiment un petit peu durement de taupin. Mais finalement, ils sont arrivés au bureau, ils ont pu rentrer. Ils sentent que ni l'un ni l'autre ne soient finalement violentés. Et ça, bien sûr, cet incident-là, cet incident-là, ça a vraiment, pour Johnny Rougeau, ça a été une révélation. Parce que là, encore là, il a vu que René Lévesque, c'était pas simplement un politicien, là, qui pouvait faire des beaux discours sur une strade, mais que dans une situation réelle, sur le terrain, comme on dit, dans une situation difficile, il avait vraiment un courage et un sang-froid incroyable. Et de son côté aussi, René Lévesque, il s'est aperçu que Johnny Rougeau, c'était plus qu'un lutteur, finalement. Parce qu'il aurait pu, là, vraiment être provoquant, comme on dit, là, faire le barbeu et vraiment déclencher la bagarre. Si vraiment, il n'avait été qu'un lutteur qui aime se battre. Et il avait vraiment tellement été dominer la situation et garder son sang-froid. Alors, Lévesque a dit, vraiment, c'est... Moi, ce que j'ai découvert cette journée-là, c'était sa force tranquille. Jean Rougeau se lance en politique en 1966. Il remporte haut la main l'investiture libérale dans le comté de Dorion. Jean Lesage lui préfère toutefois l'avocat François Aquin. Rougeau se présente tout de même comme indépendant. Finalement, c'est le candidat unioniste qui est élu. Jean était un souverainiste modéré. Ça veut dire qu'il voulait qu'on devienne indépendant, mais pas en distribuisant les minorités, vous savez, en restant amis avec les minorités. Parce que Jean avait beaucoup d'amis dans toutes les nationalités. Il y avait des amis d'Italiens, des Juifs, des Anglophones, des Irlandais, des Écossiens. Tout le monde, les gens aimaient tout le monde. Il y avait le monde en général. Puis il n'aurait pas voulu qu'on n'abaisse aucune nationalité pour devenir indépendant, mais sauf qu'il voulait les emmener avec lui. Il voulait en rassurie de convaincre ces gens-là qu'un Québec indépendant deviendrait un Québec fort. Mais c'était très difficile, que c'était presque une touche impossible. Il n'a pas réussi à le faire. Pour Jean Lesageux, René Lévesque, ça représentait vraiment un nouveau type de politicien. Non seulement parce qu'il était proche du peuple, il ressemblait au peuple, mais parce que, comme on disait à l'époque, René Lévesque, les politiciens font des discours pour endormir le peuple, alors que René Lévesque, lui, faisait des discours pour réveiller le peuple. C'est une chose que Johnny Rougeau avait. Il dira par la suite pendant souvent, très souvent, René Lévesque, c'est vraiment l'homme idéal de la politique. Johnny revient à la lutte. Il devient promoteur et obtient un contrat de télédiffusion au Canal 10. L'émission Les Ases de la lutte est enregistrée à Chicoutimi. Un immense succès. Il remontera dans l'arène en 67 et attirera une foule record de 20 000 personnes au Forum de Montréal. Ah, Johnny comme promoteur. Toutes les bontés, que je peux dire, de Johnny, c'était l'homme le plus dur que j'ai jamais vu sur le côté de la paix. C'était... Il fallait toujours, toujours se battre avec lui pour pouvoir avoir ce qu'on pensait qu'il nous... ce qu'on pensait qu'il nous devait, là. C'était la guerre, là. Il y avait son... son... son homme, M. Bob Blanchevent. Ben, Bob Blanchevent, on savait... les proches de Johnny savaient que c'était pas Bob Blanchevent qui décidait de la paix, c'était Johnny, hein. C'est Johnny qui disait au secrétaire ça, 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 ça. Mais il fallait toujours se battre. Mais il réussissait toujours à renverser ça. Ben voyons donc, Paul. Regarde, t'as passé la semaine avec toi, tu sais, tout l'argent qu'on a dépensé pour cette promotion-là. C'est un show-là me coûte tellement, tellement, tellement cher. Tu prenais ton check, tu sais, t'as retourné à notre bord. T'as jamais été capable... J'ai jamais été capable, moi, de lui faire changer le montant sur un check. Non. C'est peut-être pour ça qu'il a réussi en affaire. Ces gens qui avaient eu le contrat de promotion pour les heures de la lutte qui passaient au Canada 10 le samedi, je crois, c'était à 5 heures l'après-midi. Puis là, quand il y a eu ce contrat-là, ben, mon Dieu, la lutte a remonté à vue d'oeil. Ça n'a pas été lourd. Ça a pris à peu près 6 mois. Puis là, on est devenu encore la grosse cote d'écoute. Ça remontait à 800 000 personnes par semaine-midi. Alors, c'était fort, la lutte. C'est même que les gens ont commencé à faire de l'argent avec la lutte, avec la promotion. En 1971, Jean Rougeau devient propriétaire et entraîneur des bombardiers de Rosemont. Une façon de vivre son rêve d'enfance, puisqu'il avait souhaité être joueur de hockey. Il laissera sa marque en initiant un programme sport-études et en assumant la présidence de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Le journaliste Marc Lachapelle se souvient. Quand la Ligue de hockey junior majeure est née en 1979-1970, la fusion des Ligues métropolitaines et provinciales Junior A, c'est devenu le national de Rosemont. Parce que c'était la fusion et de la Palace nationale et des bombardiers de Rosemont. Ils n'ont pas eu le succès espéré au Centre sportif Paul Sauvé. Et ils savaient également qu'il y avait un ami Michael Bossy qui s'en venait. Et il a fait le nécessaire. Il s'est installé à Laval, puis après ça, il a déménagé la famille Bossy qui est dans le quartier Saint-Alphonse-du-Ville à Montréal. Parce qu'à cette époque-là, tu avais le droit de protéger le meilleur espoir dans un rayon de 30 000. Et Michael Bossy, en venant demeurer à Laval, devenait automatiquement la propriété du national. Puis ça devenait aussi un joueur de concession. Mais son aventure à la naissance de la Ligue au Centre sportif Paul Sauvé, ça n'a pas été, je pense, comme il l'aurait imaginé. Et il a également eu de très, très bonnes conditions pour transférer son équipe à Laval. Parce que Laval avait été là au début de la Ligue en 1979-1970, avec les Saints de Laval. L'année suivante, en 1979-1970, il n'y a pas eu de hockey junior majeur à Laval. Et là, Johnny Rougeau a transféré le national de Rosemont. C'est devenu national de Laval. Et à partir de ce moment-là, on a eu, tu sais, la tradition du lundi soir, du hockey du lundi soir, c'est à Laval que ça se passait. À tous les lundis, tu ne cherchais pas où tu allais. Tu allais au Centre sportif Laval, tu allais voir jouer le national de Laval qui est devenu par la suite les voisins, le titan. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont partis. Michael Bossy, là, c'était un joueur de concession au niveau junior majeur comme a pu l'être, comme il l'a été avec les Allendeuses de New York par la suite. Comme l'ont été Mario Lemieux aussi avec les voisins de Laval, Pierre Larouche avec les éperviers de Sarrile, Guy Lafleur avec les remports de Québec. Si je transpose ça dans la Ligue nationale, bien, Wayne Gwetsky partout où il est passé. Mike Bossy possède encore le record pour le plus de buts en carrière, 309. Il n'en a jamais compté moins que 70. C'était un joueur électrisant. On se déplaçait pour le voir jouer. On allait même à l'étranger pour voir Michael Bossy marquer des buts. Et ça a peut-être été, et ça a sûrement été, le plus grand coup de hockey, le coup le plus fumant que Johnny Rougeau ait accompli de mettre la main, de faire déménager la famille Bossy de la parvoir Saint-Alphonse-du-Ville à Laval. À ce moment-là, il s'est ramassé avec le Canadien junior de Montréal. Il a déménagé à Laval et Michael Bossy est devenu la propriété du National. Il l'a joué là pendant quatre ans. Il l'a fait courir les foules et on a vu ce qu'il a fait par la suite dans la ligne nationale. Donc, Johnny Rougeau savait ce qu'il faisait. C'était un prodige. Michael Bossy, c'était un joueur de hockey tout simplement exceptionnel. À l'extérieur de la reine, c'était un être extraordinaire. Écoutez bien, là, on voyageait ensemble. On faisait pratiquement tout ensemble. et Johnny, quand ils l'ont approché pour devenir président de la ligne majeure du Québec, là, ça a été le scandale. Les purs du hockey, qu'est-ce qu'un lutteur va venir faire? Ce sont des bouffons. Tu sais, la profession d'un lutteur professionnel a toujours été traité de bas étage. Ça a toujours été... On était comme les gens du burlesque, un peu, là. Tu sais, c'était beaucoup d'improvisation et tout ça. Et quelqu'un qui ne connaissait pas le métier, aujourd'hui, on peut le dire parce que le métier est différent. Mais dans ce temps-là, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas parler. On était comme renformés, on était... Et Johnny, qui avait un amour pour le hockey et qui est devenu président de la ligne majeure du Québec, bien, cruez-le ou cruez-le pas, quand il a pris de la présidence, il a doublé les assistances dans toutes les arénas dans la province de Québec. Il a doublé, là. La ligne majeure du Québec a pris un essor tellement qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, le trophée commémoratif pour la ligne majeure du Québec, pour ceux-là qui finiraient à la tâche du flottement, c'est la coupe Johnny Rougeau. Il exigeait d'abord une tenue impeccable, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il fallait que les gars aient une cravate, soyez bien habillés. C'était des jeunes. Et les cheveux coupaient très courts. à la brosse, presque à la brosse. Sans ça, les dehors, ils ne les acceptaient pas. Un cancer emportera Jean Rougeau à l'âge de 53 ans. Il témoignera de sa foi en Dieu jusqu'à la fin. La société Saint-Jean-Baptiste l'avait honoré quelques mois avant sa mort. Prêt à mourir, il avait quitté la maison de ses rêves à Entre-Lac, dans l'île Laurentie. C'est une place pour se poser la tête, relaxer, oublier ses petits problèmes dans le temps qu'il était dans le hockey. Il partait là la fin de semaine, puis là, il s'apposait, puis il invitait tous ses amis pour juste jaser de d'autres choses que le hockey pour une couple de jours. C'était un gars formidable. Il avait un cœur gros comme ça. J'ai vu souvent des lutteurs, des petits lutteurs qui n'avaient pas assez d'argent. Ils disaient, bon, tiens, voilà, un petit 50 $, un petit 50 $. Il avait un cœur immense. C'était un gars qui était disponible, Johnny. S'il m'appelait à 2 heures du matin avec une idée, moi aussi, je pouvais l'appeler à 2 heures du matin. Puis ça, c'était très, 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 très important pour lui. Quand on parle de prestance, quand on parle de crédibilité, quand on... Serge Savard, aujourd'hui, on lui donne la prétention de tout ce qu'il touche se tourne en or. Mais je pense que Johnny Rougeau, à son époque, c'était exactement la même chose. Ce sont aussi de grands Québécois qui ont marqué non seulement l'histoire du sport à leur façon, mais je pense qu'ils ont marqué l'histoire de notre quotidien, l'histoire culturelle. Il n'avait qu'une parole très importante, disciplinée, et il n'aimait pas les gens qui ne l'étaient pas. Lorsqu'il savait que son temps était compté, il prenait constamment ses jours pour aller visiter d'autres malades, pour aller encourager des gens qui avaient leurs problèmes quand lui, ses journées étaient comptées, le médecin lui avait donné quatre à six mois à vivre, alors dans le temps qui lui restait, il consacrait son temps à aller essayer d'aider les autres. Au lieu de dire, je vais vivre pour moi, non, il vivait encore pour les autres. Alors, il était généreux à ce point-là. Il ne m'a voulu pas aimer, les gars de même, non? il ne m'a voulu pas aimer pour la game Sous-titrage ST' 501 ...